Ravis de vous retrouver pour ce deuxième épisode de mon Let's Play Hearts of Iron 3 avec donc l'Allemagne. Je suis assez heureux je dois dire, désolé un petit peu de bruit là. Je suis assez heureux de rejouer l'Allemagne, c'est un pays que j'adore jouer. Alors, il va y avoir, comme dans tous les Let's Play Hearts of Iron, une petite période de préparation. Mais qui sera d'ailleurs pas forcément si longue que ça finalement. Puisque l'Allemagne a quand même la possibilité d'entrer en guerre rapidement. J'ai pas du tout de transporteur moi. C'est chiant ça. Pourquoi il me dit... Si je vais là... Acheminer les unités terrestres à bord de la flotte. Mais y'a pas de transporteur. Croiseur cuirassé, destrué... J'ai vraiment pas grand chose en terme de navire. Bon... Alors comme ça je pourrais même pas transporter mes troupes ici. C'est un point ennuyeux. Ce que je vais faire, je vais quand même m'y mettre à faire des transporteurs. J'avais pas réalisé ça. Ben remarque non, j'ai dit que pour l'instant je faisais mon industrie. Mais ce sera je crois la première des choses à faire. Ce sera de construire des transporteurs. Il m'en faudra plus d'un. Alors, je crois que j'ai assez d'argent pour passer en économie de guerre. Ça il faudra attendre de quoi ? D'être en guerre. Ou d'être communiste. Donc il faudra attendre d'être en guerre. Et l'autre décision c'est incorporation de 3 ans. Donc ça c'est pareil. Bah de toute façon j'ai pas assez d'argent mais je le prendrai quand même. Je vais pas tout de suite relancer... Ma consommation... Ah non, faut que j'attende... Faut que j'attende le début de la journée pour me remettre. Ravitaillement, il faut que je le fasse quand même. On a pas une réserve extraordinaire. Et là, 0-0. Ok. Résultat, normalement je produis tout. Ah non, pourquoi je suis pas à 0 là ? Il me dit que j'ai 2 de surplus là, je comprends pas trop. Alors que je suis à 148 sur... Ah non non, j'ai beaucoup trop de surplus là. Non c'est bon, j'arrive pas à suivre là. Ok, c'est bon. Je suis pile poil comme il faut. C'est bizarre que je sois pile à ce qu'il faut. 201, ça tomberait juste... C'est le hasard. Ouais. Bon, je fais pas mes derniers navires. Ce qui est pas forcément très gênant. Bon, je suis un peu déçu pour cette armée que je vais pas pouvoir transporter. Je vais accélérer le temps maintenant. Là, je vais regrouper mes troupes au fur et à mesure. Donc toutes les troupes se présentent selon la même forme. Il n'y a jamais d'artillerie, donc il faudra que j'en fasse. J'aurais pu les faire venir en marche, en redéploiement stratégique. Ça aurait été plus rapide. Ok, un autre corps de libre. Ah, le graphe spi est terminé. J'avais pas vu qu'il était quasiment fini. Ok, du coup je vais faire un peu de modernisation. Ce sera vraiment très léger, la modernisation. Alors, ça, c'est bon. Un corps de plus. J'ai une armée qui est pas si mal que ça en fait. J'ai quand même pas mal de corps. Est-ce que tout le monde bouge là ? Je suis pas persuadé. Ouais, maintenant tout le monde va bouger. Alors, tout le monde est presque arrivé, sauf que j'ai un peu oublié une unité ici. Mais à part ça, ce sera bon. Ok. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ah, je sais pas ce que j'ai foutu là. Donc, le leader... Ah, j'ai enlevé le filtre. En fait, j'ai rechargé la partie et du coup, ça m'a enlevé mon filtre. Ce qui fait que tout à l'heure, j'ai pris mon général sans regarder, mais je crois que... Je vais pas avoir pris des génies de la logistique. Non. Interdiction... Interdire la création de nouveaux partis. Je sens que ça va... La popularité du NSAPD augmente. Ah, ça c'est pas mal, peut-être. Modificateur de leadership pendant, grosso modo, un mois. Je vais prendre ça. Parce qu'en fait, je perdais un point de... Bah d'ailleurs, là, je suis à 0,01. J'aurais pris un point de dissidence, c'est assez... Ça fait beaucoup, un point de dissidence. Après, il faut faire un effort pour le faire baisser et tout, donc... Ah, c'est bon. Je suis revenu à 0. Alors, tout le monde est là. Je vais diviser les troupes selon leur catégorie. Les divisions blindées, j'ai pas encore regardé comment elles étaient composées. Les divisions d'élite, pour l'instant, j'en ai qu'une. Et, troupes de montagne, j'en ai qu'une aussi. Ah, il faut que je regarde. Là, j'ai rien d'ach... Là, par contre, j'ai des choses d'attacher au corps, c'est pas très intéressant. Surtout que c'est pas des unités franchement emballantes. Je vais garder la garnison. Je vais t'amener à en faire un peu plus tard. Par contre, pour ce qui est de lentilles aériennes, je vais pas le garder. Non. Ah, je sais pas. Si, pour l'instant, je le garde. Les blindés, ils sont bien, en fait. Ils ont exactement la composition que j'utilise d'habitude. Sauf que c'est délégé, évidemment. Donc, je peux déjà créer le corps. Ok. Je vais pouvoir créer les armées. Alors, je vais continuer à lui mettre des leaders en génie logistique. Ok. Et ensuite, le groupe d'armées. Sachant que... Je ne sais plus... Ce qui baisse la consommation de ravitaillement, c'est le groupe d'armées, il me semble. Donc, c'est au groupe d'armées qu'il faut que je colle le plus gros leader que je puisse avoir. 4, 4, 3, 3, 3... Bah, je pense que... Le plus gros leader va être là. Donc là, je crée mon groupe d'armées. J'ai pas cliqué où il fallait. Voilà. Et lui, je vais lui coller le plus gros possible. Donc là, ça fait 20% de réduction de la consommation. Et je vais le rattacher au QG de Berlin. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il ne s'appelle pas QG de Berlin. Personnellement, je l'aurais appelé comme ça. J'ai toujours un problème de consommation. J'ai toujours un peu de dissidence, là. Voilà, c'est revenu à zéro. Sinon, c'est de l'industrie qui part en fumée, donc c'est pour ça que je n'aime pas laisser... J'aime pas laisser ça. Je vois que je fais trop de... J'avance trop mes navires, là, ça ne m'intéresse pas du tout. Et là, j'ai toujours un problème de consommation. Je vais faire... Je vais bel et bien faire mes transporteurs. Et je vais les mettre un peu devant... Enfin, je vais mettre les navires un peu derrière, plutôt. Ok. Je ne les fais pas tous, mais bon, ils vont se faire au fur et à mesure. Ça fera bien l'affaire. Bon, ben maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Ah non, il faut quand même que je rattache mes corps à mes armées. Pour profiter de la réduction de ravitaillement. Ok. Donc... Un, deux, trois, quatre, cinq. Là, je suis obligé de créer... Une autre armée. Ok. Un autre groupe d'armée. Qui dit groupe d'armée, il me faut un leader niveau 4, si possible. Ouais, c'est bon, j'en ai encore. Ça, c'est 20% de réduction de... De la consommation de ravitaillement. Donc, évidemment... C'est bon à prendre. Ah non, pourquoi j'ai fait un groupe d'armée en plus, moi ? Parce que je n'en ai pas besoin, c'est ridicule. Je vais le rattacher au groupe d'armée. Ok. Et là... Ça, c'est bon. Bon, ça devrait me faire baisser ma consommation de façon significative. Je suis à 6,89, j'étais à 8,30. Donc, c'est là qu'on voit l'avantage de respecter les distances entre les QG. Je vais gagner 1,5 grosso modo de ravitaillement par jour. Alors, c'est pas énorme, 1,5 d'industrie par jour, mais... Quand on arrive au bout de la guerre, c'est toujours ça de pris. Alors, je vois que je fais trop d'espions. Trop de diplomates. Beaucoup trop de diplomates, d'ailleurs. Et un peu trop d'espions. Question de diplomatie. La France... On est déjà pas mal, hein. On est à 55 de menaces. Bon, les événements vont s'accélérer de toute façon. Avec l'Allemagne, ça va très très vite. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit prêts très très rapidement. Même si les gros adversaires viennent un peu plus tard. On va pouvoir faire la guerre assez rapidement, par exemple, au Danemark, je pense. Tout ce qu'est la Scandinavie. À l'exception, peut-être, de la Finlande. Qui sera alliée avec les Russes, si on a trop de menaces. Après, on enchaînera classiquement avec... Peut-être la Pologne. Je pourrais me faire la Suisse aussi. Alors, comment ça se fait que je fais pas... J'ai mis le commerce automatique. Ouais, c'est bon. Il faut que le temps se passe. Ok, mes premières sciences. Donc... Artillerie légère. Arme légère. Tout ça, c'est des améliorations de l'infanterie. Ce qui fait que... Je devrais être à jour, 38. Je peux arrêter. Il y a d'autres sciences qui vont venir assez rapidement. Oh là, il y a des choses qui vont pas, là. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Euh... J'ai visiblement lancé des sciences de 1938. Ok. Il y a que l'industrie et l'éducation. Prioritaire. L'industrie, c'est vraiment la très grosse priorité parce que... Je pense que j'ai moins que les Etats-Unis. Euh... Qu'est-ce que je viens de finir, là ? J'ai pas trop regardé. C'est l'artillerie. Donc c'est pareil, je vais être à jour. Il va falloir que je lance les... Les parachutistes assez vite. Pour ça, il me faut l'infanterie niveau 3. Donc ce sera pas avant 1938, quoi qu'il arrive. C'est pas grave. Il faudra aussi que je lance... Les bombardiers... Les transporteurs. Euh... Pour l'instant... Je les ai déjà ou pas ? Oui, je les ai déjà, d'accord. Il faudra que j'en fasse. Alors je vois que mon nombre d'espions continue à augmenter. C'est pas possible, ça. Les français sont très mauvais. Ouais. Je pourrais aussi essayer de voler des technologies, par exemple... Euh... À la Belgique. Je suis pas sûr qu'ils aient aucune science plus avancée que la mienne, que les miennes. L'Angleterre, ça va être un peu compliqué. Pour le vol des technologies, on va attendre un peu. Par contre, ce que je vais tout de suite faire, c'est... Annuler les diplomates. Franchement, je crois que j'en ai pas besoin du tout. Et baisser les espions. Ou même... Je vais mettre à zéro. J'ai l'impression que les français... Euh... sont assez mauvais. Comme ça, ça va me permettre de me consacrer 100% à la science. C'est plutôt sympathique. Oh là... Ouf... Toutes les théories du même jour. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça baisse la... La détérioration des connaissances... Des connaissances pratiques et théoriques, je crois, des deux. Et du coup, je suis... Je peux encore continuer. Pour me mettre bien à jour. Alors, chars légers... C'est là qu'il va falloir réfléchir. Euh... Ouais, il faut que je m'arrête là pour les chars légers. Et après, j'enchaînerai sur les chars moyens. Je pense que je vais finir les... Les autres sciences. Là, les trois, voilà. Elles arrivent. Tout de suite, j'enchaînerai sur la science... Chars moyens. Ça devrait être assez rapide. Voilà, déjà, moteur de chars. Plus que deux. Enfin, il y en a une qui arrive, voilà. Une qui arrive tout de suite. Et l'autre qui est un peu en retard. C'est pas très grave, hein. Ça devrait pas tarder. Voilà. Donc, ça m'ouvre la possibilité de faire les chars moyens. Je vais lancer tout de suite. Et après, il faudra que je monte deux en chars moyens. Donc, c'est pareil. Niveau 2 en chars moyens, c'est une science de 1938. Donc, j'aurais pas de chars lourds avant 1938. Front populaire en France. Pour l'instant... Pour l'instant, c'est l'histoire classique, entre guillemets. Les choses sérieuses... Sont pas encore commencées. J'ai une sacrée réserve d'espions et de diplomates. Je pense que je vais pouvoir me consacrer... A 100% à ma science. Pendant longtemps. La production... Ça avance. Je vais arrêter les améliorations. Je vais consacrer plus à mes navires de transport. Il y en a déjà un qui est bientôt fini. D'ailleurs, voilà. Voilà. Je vais transporter mes troupes une par une, du coup. Ça risque de prendre un peu de temps. Transporter. Voilà. Suivante. Transporter. 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 Suivante. Suivante. C'est très pénible quand on a qu'un pauvre petit navire de transport. Alors... C'est pas fait pour. C'est pas fait pour. Ok. Est-ce que... Là, j'ai deux unités terrestres. Je vais pouvoir faire une division, un corps entier. Que je vais mettre ici, par exemple. Je vais lui trouver un leader. Je vais le rattacher à la deuxième armée. Et c'est parfait. Par contre, je sais pas pourquoi, je suis encore... De la dissidence. Comment ça que je suis reparti à 9,40 en ravitaillement ? Je trouve que ça fait beaucoup. Il manque beaucoup de choses à ce jeu. Il manquerait, par exemple, une... Une fenêtre qui nous détaillerait la consommation, la 9,40. Parce que j'étais à 6,80 et je passe à 9,40 sans savoir pourquoi. Ça me perturbe au plus haut point. Mais il faudrait que ce soit ma pauvre flotte, là, qui... Qui représente pas grand chose, quand même. Qui consomme 3 points de ravitaillement. Donc, c'est vrai que ça manque beaucoup de... Bah, le jeu commence à dater, maintenant. Il a 6 ans, je pense. 9,39. C'est quand même bien étrange. Bon, après, c'est pas un drame, hein. Mais... J'aurais aimé comprendre, voilà, tout. Ce qui a augmenté, comme ça, ma consommation, tout d'un coup. Bon. Pour l'instant, je vais vous laisser... Je vais partir sur des épisodes assez courts. Puisqu'on est sur la préparation de la guerre, là. Déjà août 36, 8 mois de passé, mes premières usines vont pas tarder à sortir. Il y en a énormément. À mon avis, il y en a au moins une quarantaine, je pense. Donc, ça boostera pas mal ma production. Je pense que mon let's play avec les Etats-Unis, je consacrerai 10% à ma production industrielle, à ma production d'usine, pardon. Avec l'Allemagne, je ferai un peu plus parce que je crois que je suis un peu en retard. Donc, je consacrerai, je pense, au moins 20% à la production d'usine. Et les 80 restants, la production d'unités, évidemment. Je vous laisse, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce let's play.